Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 5 de ce Paris Nice 2022. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans la journée, notamment avec McNulty et les Français. On parlera également de la grippe dans quelques instants et du nombre d'abandons conséquents depuis le début de cette course. Et puis en fin de vidéo on fera la présentation de l'étape numéro 6, vidéo qui là je pense vraiment va être plus courte parce que je n'ai pas grand chose à dire sur cette étape très clairement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et on commence tout de suite par ce débrief de Paris Nice. Ça a été, comment dire, très... Enfin voilà, on a eu une étape avec une grosse échappée, 10 coureurs. Moi je me suis dit tout de suite, j'ai vu McNulty dans l'échappée, je me suis dit, ah c'est dommage pour les Français. Parce que vraiment quand on voit McNulty depuis le début de saison, à chaque fois qu'il part comme ça dans un groupe, on sait qu'il est difficile à battre. Et puis je me suis dit, ah il y a peut-être Jorgensen quand même, le coureur de la Movistar, mais très clairement quand McNulty est parti, on a bien compris que ça ne reviendrait pas assez vite. Il prend 20-25 secondes, et tu vois derrière ça... C'est même pas hyper désorganisé, mais bon c'est juste qu'ils n'ont pas la capacité d'y aller. Et puis derrière, on a eu une équipe Jumbo qui était assez faiblarde, malgré tout peu d'équipes en ont profité. Donc on a eu une course assez peu intéressante au final, et j'espère que certains leaders ne vont pas le regretter dans les jours à venir, en se disant, ah ben j'aurais dû attaquer là, parce que je vais perdre Paranis pour 15 secondes, pour 20 secondes. Alors que voilà, il y avait peut-être la possibilité de faire beaucoup mieux. Donc un peu décevant du côté de certains coureurs de ne pas avoir réussi à faire la différence, de ne pas réussi à avoir fait mieux. Parce que vraiment, il y avait quand même de quoi faire. Il y avait de la matière sur cette étape, avec des routes difficiles, tortueuses en plus dans le final. On n'a peut-être pas assez exploité les difficultés de cette étape, et il ne faudra pas le regretter quand à Nice, on échouera à 5 ou 10 secondes, parce que c'est vrai que peu de coureurs ont attaqué au final dans cette étape. Peut-être également qu'il y a eu peu d'attaques dans cette étape, parce qu'on n'a plus eu beaucoup de coureurs dans ce peloton. Une épidémie de grippe touche le peloton de Paranis. Comme quoi, il n'y a pas que la Covid dans la vie, la grippe est de retour. Et il y a eu vraiment une hécatombe dans ce peloton. Aujourd'hui, abandon, notamment... Hop là, il faut que je retourne sur la liste des coureurs de cette étape. Donc du côté des abandons, on a eu quasiment toute l'équipe israëlle. On a eu Bisseger, ce qui permet de mieux comprendre sa contre-performance d'hier. Genomeder également, ça permet de mieux comprendre sa contre-performance d'hier. NilsPolit, Shtibar, Trentin, Renewegen, Capiot, J.Vine, Champoussin, Alexis Brunel, Wilson Sanchez, De Wolf, Tom Bolli, également qui ont abandonné pas mal à cause d'une grippe. Donc c'est un petit peu inquiétant, notamment pour des coureurs comme Yves Lampard, Shtibar, Trentin, Capiot, qui vont jouer... Tom Van Asbroek, qui est également le belge. Des coureurs qui vont jouer les classiques flandriennes, parce que, voilà, une grippe à ce moment-là de l'année, ce n'est pas l'idéal pour préparer les classiques flandriennes. Et puis, également, du côté de cette épreuve, eh bien, ça nous enlève quelques bons coureurs qui auraient pu animer les derniers jours de cours. Je pense notamment à J.Vine, mais on peut penser à Sbaragli, le coureur italien qui aurait pu tenter des attaques. ça enlève des équipiers à certains leaders, je pense notamment à Tom Bolli pour Guillaume Martin. Mais voilà, entre également les coureurs la veille, pardon, qui ont fait un mauvais contrôle à montres ou qui, à un moment donné, qui n'ont pas pris le départ, c'est vrai qu'on a maintenant un peloton de 121 coureurs seulement au départ pour l'étape de demain. Et encore, il se pourrait qu'il y ait encore des coureurs qui soient souffrottants, souffroteux. Donc, ça va avoir des conséquences sur la course et c'est un peu dommageable quand ce n'est pas sur la route que ça se produit mais un peu en dehors de la route. Puis, ça montre peut-être que là, on voit comment cette grippe s'est transmise. Peut-être que les protocoles Covid sont un peu moins respectés après deux ans de pratique. Et il y a peut-être une petite fatigue du côté du personnel des équipes parce que normalement si on avait appliqué des protocoles stricts à l'époque Covid, on ne se refilait plus les rhumes. Donc, ça montre qu'on a peut-être repris le monde d'avant où on se refilait des gastros et des rhumes. On passe après cette intermède, on passe tout de suite du côté du bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence avec Franck Bonamour, le coureur de B&B Hôtel, les jambes vont de mieux en mieux pour Franck Bonamour. Bon, il y a eu un incident du côté du Grand Prix La Marseillaise, mais certains m'avaient reproché que je n'en avais pas parlé dans une des vidéos, mais j'avais dit que je n'en avais pas parlé parce que de toute manière, en interview, il n'en parlait quasiment pas de son accident. Il disait non, j'ai retrouvé, j'ai une condition physique qui est bonne. Bon, il semblerait que ce n'était pas le cas. Je pense également que du côté de Bonamour, cette année, il ne faut pas négliger qu'il va falloir réussir à enquiller sur une deuxième saison, il va falloir confirmer, ce n'est pas toujours facile de confirmer, je le dis toujours, c'est quelque chose d'assez difficile. Nombre de coureurs ont fait une bonne saison, mais n'en ont pas fait trois ou quatre. Redemandez à Marc Hirschi qui galère un petit peu dans ce domaine-là et qu'on ne voit toujours pas Marc Hirschi depuis le début de saison en passant. Et du côté de Franck Bonamour, là, il y avait une belle opportunité sur cette étape. Bon, tu sens qu'il était quand même en dessous de Brandon McNulty, mais il y avait quand même un intérêt à montrer, à rassurer également ses équipiers, parce que quand vous êtes le leader d'une équipe et que les équipiers voient que le leader de l'équipe n'est pas au top et pas à 100%, ça peut avoir des conséquences sur leur morale et sur leur application et sur leur travail. Donc là, c'est vrai que Bonamour, il a un peu rassuré quand même ses équipiers. Ça ne gagne toujours pas. Bon, là, aujourd'hui, McNulty était plus fort. Ce n'était pas totalement le cas du côté d'Arnaud Desmar sur Paris Tour. Mais là, on ne pouvait rien faire, je pense, face à McNulty. Et puis, je trouve quand même que BNB se comporte quand même plutôt bien sur cette semaine de Paris-Nice. On a eu quand même des goujards à l'attaque. Il y a eu quand même des choses intéressantes sur ce début de Paris-Nice. c'est une équipe qui, pour le moment, fait une course intéressante. Je ne dirais pas une course parfaite, mais fait une course intéressante. On va voir comment ça va se dérouler désormais sur la fin de semaine pour BNB Hôtel parce que ça ne va pas être facile pour eux sur certaines étapes parce qu'ils ont peut-être un collectif qui est moins fort que beaucoup d'équipes, que toutes les équipes voient le tour présentes ici. Je continue avec Anthony Turgis. Et qui sait, à deux, on est toujours trois fois plus forts. donc moins quatre désormais sur le point JR. Il a fait encore une belle course Anthony Turgis, ce qui confirme bien que la condition physique est là. quand on voit le Tireno pour le moment un petit peu particulier en demi-teinte d'un certain Peter Sagan, il y a encore un leadership dans cette formation, un leadership entre Turgis et Sagan qui sera le leader de l'équipe. Même si on nous dit les deux sont traités de manière similaire. Moi, j'ai toujours dit le problème, quand Sagan est dans une formation, on sait très bien que Sagan c'est tout pour lui. Sauf que là, on voit bien que Turgis est en grande forme, que Turgis est très performant pour le moment, que la condition physique est très bonne pour Anthony Turgis. Donc, ça va commencer à faire réfléchir quand même dans la formation. Si vous avez Sagan et Turgis qui se retrouvent dans un groupe pour aller jouer la gagne dans une des classiques flandriennes, je ne suis pas sûr qu'on dise à Turgis ou je ne suis pas sûr que ce soit dur de dire à Turgis Coco, tu vas jouer la carte de Peter Sagan vu la forme qu'il tient pour le moment. Donc, on va voir comment ça se passera sur les prochaines courses mais du côté d'Anthony Turgis, vraiment une très très belle condition physique et là encore une belle étape, il s'est bien battu, il a fait des efforts aussi. Donc, c'est intéressant de le voir aussi performant. En plus, moi, j'ai mis la groupama. D'un côté, on a un Quentin Paché qui fait deuxième du sprint du peloton donc là, c'est très intéressant surtout qu'il s'est quand même bien accroché dans le peloton à un moment, il est un petit peu en difficulté à la fin de la dernière côte du jour et de l'autre, on a le col de la mûre dernière difficulté du jour et de l'autre, on a un Madouas qui a tout tenté pour prendre le maillot de la montagne mais ce qui fait qu'il se retrouve assez loin sur l'étape. En plus, avec le maillot de la montagne, il faudra quand même faire attention parce que le col du Turini, ça va donner quand même pas mal de points. Mais bon, Madouas qui a tellement mis d'énergie à jouer le classement de la montagne qu'après, il ne pouvait plus jouer la gagne aujourd'hui. Et puis, un David Gaudu, on a du mal à savoir si David Gaudu s'est relevé tout simplement parce qu'il attend son heure, il attend peut-être l'étape de demain, peut-être l'étape de dimanche ou est-ce que David Gaudu n'est tout simplement pas en grande forme suite à sa chute ou qu'il est en petite baisse de niveau après un programme qui a été quand même également chargé pour David Gaudu. On s'aperçoit aussi que tous les coureurs qui ont été dans les destinations exéthiques ont un peu du mal à récupérer des temps de voyage, j'ai l'impression. Donc, du côté de David Gaudu, je ne suis pas... Je ne sais pas pour le moment. Il finit à 12 minutes 08, 54ème. Je ne sais pas quelle est l'idée derrière le fait d'avoir relevé David Gaudu parce que là, ça lui aurait permis s'il était en forme, ça lui aurait permis de se redonner confiance. Là, il ne se redonne pas vraiment confiance mais de l'autre côté, Paché a fait une course intéressante. Donc, c'est plus ou moins. C'est un peu moyen du côté de Groupama. Ce qui correspond un petit peu à ce qu'on pourrait dire depuis le début de saison. C'est-à-dire du côté de chez Groupama, c'est un peu moyen depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques bons résultats. Mais des fois, il y a eu des grosses déceptions également du côté de la formation de Marc Maggio. On passe au bonnet d'âne du jour, du côté des bonnet d'âne. J'ai mis Arkea. Pourquoi Arkea ? Ils nous ont fait un petit peu une barraine victorius aujourd'hui. C'est-à-dire rouler. Alors ça, ils ont roulé. Et ne pas attaquer derrière. Alors, ça me rappelait Landa certaines années, mais c'est vraiment la stratégie de la barraine victorius. Alors, est-ce qu'il n'y a pas que le maillot qu'ils ont piqué ? Il y a également les méthodes de course. Ce que je dis toujours, c'est que le barreau de la barraine et le maillot de Arkea sont quand même très proches au niveau du rouge. ou est-ce que tout simplement du côté de Cherkea, Quintana a vu qu'il n'avait pas la condition physique aujourd'hui pour faire la différence sur Roglic et qu'il avait peur de se faire contrer par d'autres coureurs. Mais ce qui montrerait également un petit manque d'ambition pour aller chercher le général parce que Roglic a encore une avance tout à fait confortable sur ces coureurs-là. On est à deux minutes quasiment au général Quintana que je le retrouve. Nero, Quintana, je ne vais pas le retrouver. Il est à une 45. Voilà, Quintana au général à la neuvième place. 45, ça fait encore beaucoup de temps. Le Turini, ça risque de ne pas être suffisant pour reprendre ce temps-là à Roglic, même si on a du très grand Quintana. Il va peut-être regretter le fait de ne pas avoir attaqué aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'avait pas les jambes tout simplement pour attaquer ? Pourtant, je n'avais pas l'impression qu'il était en sur-régime. Mais bon, Quintana, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'il a un visage qui est assez impassible. Même quand il est dans une très mauvaise journée, Quintana, c'est assez dur à voir. Donc, c'est la question que je me pose. Mais du côté d'Arkea, on a fait beaucoup d'efforts pour ne pas grand-chose aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y avait pas également une stratégie pour utiliser en relais Laurent Pichot en fin de course et que comme l'échappé après beaucoup de temps d'avance, cette stratégie-là n'a pas marché ? Bon, grande question du côté de l'équipe Arkea, mais stratégie pas très intelligente où soit on a compris assez vite que Quintana était prêt au top de sa forme et on a tout fait pour éviter les attaques. Mais encore, parce qu'ils ont roulé très fort, mais dans le col de la mûre, il n'y avait pas grand monde non plus chez Arkea. On avait un peu grillé toutes ces cartouches. Je me demande quelle était la stratégie du côté de cette formation. On passe tout de suite aux coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Les coureurs au top, je commence avec McNulty. Encore un grand raid solitaire de McNulty. Hier, je n'avais pas mis en flop McNulty. J'avais mis Almeda en flop parce que c'est vrai que j'avais vu McNulty long au classement, mais je m'étais dit vu comment il s'est relevé la veille, il y a, je pense, une idée derrière la tête pour McNulty. C'est-à-dire, il y a l'idée d'aller chercher peut-être une étape ou quelque chose comme ça sur le week-end. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis en flop. Je n'avais quand même pas mis parmi mes favorés aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je pensais que ça serait plutôt une bagarre entre leaders. Du côté de McNulty, la course a été plutôt assez limpide. Il prend l'échappée matinal et puis bon, dès qu'il sent qu'il n'y a pas trop d'entente dans l'échappée matinal, c'est le premier attaqué. Et on s'aperçoit quand même que depuis un an et demi, deux ans, le premier qui attaque, souvent, c'est celui qui gagne parce que devant, ça a tendance à se regarder. Et là, ça s'est un peu regardé mais même pas énormément. Il était juste plus fort que tout le monde. Il était plus fort que Jorgensen, que Bonamour qui était dans ce groupe-là, que Laurent Pichon, que Turgis. Et donc, il a fait la différence à ce moment-là parce que Jorgensen a fait une belle montée du col de la mûre. Bonamour aussi a fait une énorme descente. même Arne Van Nuuk aussi fait un gros travail. Mais bon, les trois, enfin les trois puis les deux, n'ont pas réussi à rentrer sur McNulty qui a pris très vite 40 secondes d'avance. Et après, à partir de ce moment-là, sur des routes très étroites où il n'y avait pas beaucoup de bouts droits, il ne s'est pas fait avoir. Et puis, on sait que McNulty, voilà, c'est la troisième fois de l'année qu'il fait un numéro comme ça. et c'est un cours qui est habitué à faire ce type de numéro-là en tête de peloton, à faire des 40, 30, 35, 40, 50 kilomètres en tête de peloton. Et là, il a encore été très impressionnant avec une bonne position sur le vélo. Il gère très, très bien son effort. On sent que c'est quelqu'un aussi qui est intelligent pour se nourrir. Ce qu'on voit, voilà, il est très précautionneux dans sa manière, au niveau de la nutrition en course. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire à part chapeau. Monsieur McNulty est vraiment un très, très bon coureur. Bon, voilà, chez UAE, ce mec-là, s'il n'était pas chez UAE, il serait leader. Aujourd'hui, moi, si j'étais McNulty, je réfléchirais à me dire il y a des équipes, je pense à EF, je pense également à une équipe même comme Israël, on pourrait se dire, il y a des équipes qui, ou à cela-là, même si il y a, enfin voilà, on pourrait trouver d'autres coureurs chez Astana. Il y a quand même l'idée de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt aujourd'hui à aller dans une autre formation pour McNulty ? Ça a raccassé son contrat en fin de saison et à dire, voilà, je pars de UAE parce que chez UAE, il y a Pogacar, il y a trop de leaders et moi, je vais une autre course. Il y a aussi quand même une question que je me pose toujours chez McNulty, c'est en haute montagne. Est-ce que c'est un coureur qui est vraiment capable de rivaliser avec les meilleurs en haute montagne ? J'ai encore des petits doutes là-dessus. Par contre, contre la montre, il est très fort. Sur des montées vallonnées comme ça, il est très fort. C'est un coureur qui aussi a pas mal de puissance et pas mauvais sur les sprints en petits comités, un peu comme Pierre Latour. Donc, c'est un coureur qui est très intéressant, je trouve, McNulty de ce côté-là. Je continue avec Jorgensen, l'Américain, quand même une belle journée. Il se replace aussi un petit peu au classement général. Alors, il est 14e ce soir. L'écart est encore un petit peu important parce qu'ils ont perdu pas mal de temps dans le final avec Franck Bonamour. Mais Jorgensen, bon, ça a été quand même une belle étape aujourd'hui pour l'Américain. On voit quand même que la condition physique est plutôt pas trop mauvaise pour l'Américain. Je crois que normalement, lui, il doit aller sur le Giro. C'est un coureur sur lequel il faudra se méfier, je pense, sur le Giro. On pourrait le mettre parmi les outsiders. Ce n'est pas forcément le coureur le plus connu, mais Gabary qu'on a énormément connu à la fin des années 2000. Je dirais, les Franck Schleck, Andy Schleck, je pense même à Kreuziger qui était plutôt des grandes asperges assez filiformes. Il est un peu dans ce profil-là. Mais dès qu'il y a des petites bosses, on sent qu'il y a quand même de la puissance chez ce coureur. Je rappelle déjà quatrième du Tour de la Provence. Donc voilà, il confirme que la forme est plutôt pas mauvaise sur ce Paris-Nice. Alors oui, le top 10 va peut-être être compliqué. mais on ne sait jamais ce qui va se passer dans le col du Turini. S'il y a des gros craquages et que lui fait un très bon col du Turini, il peut en venir dans le classement. Et puis, je termine mais vraiment rapidement avec Vlazov. Déjà, j'ai été rapide avec Ergensen, avec Vlazov. Bonne attaque dans le final de Vlazov. Bonne journée. Je trouve que son équipe est plutôt solide même si bon, voilà, ils sont plus nombreux dans leur formation Bora mais Ryan Mellen a fait quand même du boulot. Et puis, il a montré qu'il y avait encore pas mal d'énergie dans le final quand il fait une petite attaque. Donc, c'est intéressant pour Alexandre Vlazov. J'avais aussi quand même des inquiétudes avec Vlazov à savoir comment ça allait se passer parce qu'il y a beaucoup de sportifs russes qui sont en ce moment un peu en dessous de leur niveau notamment du côté du ski de fond. Là, j'ai regardé le ski de fond j'ai trouvé que les Russes enfin la semaine pas cette semaine mais le piste verte de la semaine dernière où les Russes avaient été assez moyens en ski de fond notamment en Epreyeva bon, maintenant on ne peut plus les voir ils ont été exclus. Mais du côté de Vlazov on pourrait se poser des questions sur comment serait la condition physique comment il serait mentalement donc on est plutôt rassuré de ce côté-là pour le coureur qui court sous bannière neutre désormais Vlazov vu que le drapeau russe est complètement interdit ce qui fait que ça fait un magnifique carré blanc sur le classement général du côté de Vlazov on passe tout de suite au flop un seul flop aujourd'hui la Jumbo-Visma qui pour moi n'a pas été n'a pas été au niveau du côté de la Jumbo-Visma alors on a déjà un Krooswijk qui se fait lâcher assez tôt quand même de l'étape sans passer à un relais il est tombé Krooswijk ce qui s'en ressent de sa chute mais c'est un peu dommageable parce qu'il a été un peu embauché il a été un peu sélectionné sur ce Paris-Nice pour avoir ce rôle-là et pour faire la pour faire la différence en montagne pour prendre des relais et faire la différence en montagne donc là ce ne fut pas le cas du côté du coureur néerlandais et puis bon Van Aert qui lâche également très très loin de l'arrivée donc comme quoi ceux qui m'avaient dit dans les commentaires qu'ils ne voulaient pas faire la même erreur que Tireno ils avaient raison parce que là c'est vrai qu'il s'est il a lâché il n'était pas fatigué du tout Van Aert mais ce qui fait que Jumbo se retrouve un petit peu dans une situation difficile parce que Roglic il est maintenant tout seul pour jouer de général il n'y a plus de gens autour on a vu quand même que son équipe était assez faiblarde sur cet aspect-là montagneux sur l'étape de Nice il ne va pas falloir craquer mentalement pour notre ami Roglic parce qu'il ne sera pas énormément aidé et ça m'étonnerait que Christophe Laporte puisse faire totalement le travail dans les petites bosses dans le coldest dans toutes ses difficultés pour Roglic donc c'est vraiment quand même un petit peu inquiétant du côté de la Jumbo et puis c'est surtout inquiétant de l'avoir montré à ses adversaires parce que maintenant tous les autres savent que collectivement la Jumbo ce n'est pas top et ils savent qu'ils peuvent peut-être profiter de ce genre de choses pour vraiment faire des très très belles enfin un très bon classement général donc c'est pour ça que pour moi la Jumbo aujourd'hui c'est le bon et d'âme parce qu'ils n'ont pas très très bien géré leur état au point de vue de la communication on pourrait dire mais voilà au niveau physique ce n'était pas l'idéal du côté de la Jumbo bon ben voilà seul flop du jour donc on passe à la présentation de l'étape de demain on sera déjà à l'étape numéro 6 on partira de Courtaison pour aller à Auvagne donc ça va être le sud de la France ça va ressembler un petit peu autour de la province un petit peu avec quand même 5 difficultés mais un peu moins hautes que la veille au niveau des niveaux positifs on sera à 2878 mètres donc un peu moins que la veille également en termes de déniveaux positifs et puis surtout des côtes avec pas énormément de pourcentage et donc ça pourrait permettre soit une échappée de s'imposer soit un petit groupe de sprinters pourquoi pas d'aller tenter d'aller chercher la gagne au bout de 36 km de course donc vous voyez le col de mur qu'on reprendra 10,4 km à 4,3% de moyenne col qu'on aura pris déjà la veille le col de mur mais dans une version non c'est pas le même col de mur j'ai dit une bêtise parce que l'autre il a un accent circonflexe donc c'est pas le même donc là il fait 10,4 km vous voyez c'est pas très difficile un col de deuxième catégorie entre 4 et 5% donc c'est un voilà c'est une montée longue mais qui est pas très difficile en termes de pourcentage on enchaîne assez vite on passe à apte et puis ensuite 30 km après le sommet du col du pointu 7,7 km à 3,8% le col du pointu alors moi je ne l'ai pas sur mon plan le col du pointu qui est un sprint intermédiaire c'est pour ça je ne l'ai pas c'est pas un classement de montagne c'est un sprint intermédiaire pardon ensuite on aura une phase de transition pendant une cinquantaine de kilomètres très plate jusqu'à Jouk ensuite on rejoindra le col de Sambuc 3,7 km à 5,7% de moyenne col de deuxième catégorie mais vous voyez c'est très court et c'est surtout sur la fin de la montée qu'on a des passages à 6,2% 6,3% mais c'est pas extrêmement pentu non plus à la limite entre deuxième et troisième catégorie je trouve qu'ils ont été gentils de le mettre en deuxième catégorie on redescend col de porte des portes pardon 3,2 km à 4,7% là aussi pas très difficile avec un replat au milieu quasiment et puis ensuite on aura une longue descente d'une vingtaine de kilomètres pour arriver au col de pas de la coelle 5,3 km à 4,1% de moyenne col de troisième catégorie col du pas de la coelle vous voyez c'est irrégulier au départ mais de toute manière la pente n'est jamais vraiment très élevée avec un maximum sur le kilomètre 1 et 2 à 5,5% de moyenne sur tout le kilomètre donc c'est pas très difficile et puis ensuite on aura une petite descente pour atteindre le col de l'espigulier 11 km à 4,4% col de deuxième catégorie mais vous voyez le col de l'espigulier dans cette version là c'est surtout le premier kilomètre qui sera difficile et ensuite plus on va monter moins ça sera pentu et j'irai qu'à 6 km on voit 1,6 km de cette montée et bien ensuite on aura quasiment du plat sur les 5,6 derniers kilomètres et puis ensuite on redescendra il y aura encore un sprint intermédiaire à 10 km de l'arrivée à Lascour 1,2 km à 6,5% et puis ensuite on arrivera à Aubagne donc moi je verrais bien une échappée à l'arrivée à Aubagne du côté de la météo 12 à 13 degrés nuageux sur le parcours du vent beaucoup de vent encore 35 km heure voire 60 km heure en rafale vent qui viendra plutôt du sud mais qui sera entre 3 quarts face et 2 face sur le parcours mais moi je verrais bien une échappée du côté de la stratégie qui se bagarre jusqu'au bout et derrière un statu quo parce qu'avec le vent ça va peut-être gêner vraiment l'avancée des coureurs et je ne suis pas sûr que ce soit l'étape la plus intéressante pour les leaders et puis je ne vois pas suffisamment de sprinter pour prendre en main pour que les équipes de sprinter prennent en main la course je ne vois pas suffisamment de sprinter passer donc je pense que ce sera également compliqué de ce côté-là du côté des pronostics j'ai mis David Godud qui s'est retrouvé voilà qui est maintenant perd beaucoup de temps je me dis que s'il a relâché aujourd'hui c'était peut-être parce que voilà il veut jouer cette étape-là Wood Pulse là aussi un coureur sur lequel il faut toujours compter et qui est assez loin désormais au classement général j'ai mis Yann Polang du côté du UAE il n'y a plus de leader chez UAE et puis Yann Polang c'est quand même un coureur qui est très performant également dans les échappées et puis là totale grosse cote Koretsky le coureur de BNB Hôtel mais vraiment très grosse cote aujourd'hui pour le coureur français ancien VTT du côté du programme Télé Demain ça sera Eurosport 2 à partir de 14h15 sur France 3 à partir de 14h40 toujours commenté par les mêmes consultants les mêmes journalistes j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire mettre un pouce bleu à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux et puis nous on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production Ciao ciao